salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens je reparle du combat de francis nganou et de cyril ghan c'est ma chaîne youtube je porte que c'est ma chaîne je peux en parler même dix heures dix fois 100 fois 200 fois 300 fois je crois je vais faire 600 vidéos sur ce combat là bon pourquoi nganou n'a pas placé les frappes éliminatoire et le le chaos à cyril ghan je vous ai dit qu'en fait que nganou en fait il voulait faire cinq foudes avec cyril ghan mais en fait non il voulait mettre cao mais le problème c'est que francis nganou il a beaucoup de fierté je sais pas si vous avez remarqué dans chaque combat il est agressif vous n'avez pas remarqué dans ce combat là il n'était pas agressif avec les points pourquoi mes frères et soeurs parce que francis nganou était blessé à la ligament de la jambe ou je sais pas quoi donc en fait c'est pour ça vous voyez que il a il a du mal à prendre son élan et balancer les parpaings qu'il met comme il a mis à ovorim comme il a mis à stick music comme il a mis à tous ses adversaires à junior de santos il les a tous mis cao mais lui il n'a pas pu parce qu'il était blessé et on le voit dans le combat pourquoi mes frères et soeurs francis nganou a utilisé la lutte et elle s'est amusé avec cyril ghan pour se reposer mes frères et soeurs pourquoi parce que déjà elle avait mal et parce qu'il était fatigué et regardez bien j'ai regardé cinq fois le combat je vais encore le regarder je l'ai regardé moi cinq fois c'est pas le francis nganou agressif comme dans les autres combats c'était pas une stratégie la stratégie était de le mettre cao mes frères et soeurs mais comme il avait tellement mal il était tellement blessé par rapport à ce qui s'est fait à l'entraînement je sais pas quoi avec un sparring et tout ça et tout et on le sent c'est pour ça qu'il a des genouillères vous regardez il a des protèges et tout ça là d'habitude il y a un combat païdé tout comme ça en fait ses genoux était mort ligament à l'intérieur les deux genoux étaient brisés mes frères et soeurs et malgré ça il a démonté cyril ghan regardez le fight plusieurs fois j'ai eu quelques appels des amis à moi qui me disent que oui cyril ghan il gagnait un petit peu quelques ronds j'ai regardé le combat plusieurs fois cyril ghan a jamais pris le dessus sur francis nganou pourtant il était blessé s'il ya une revanche cette fois ci je pense que francis nganou va le mettre cao parce que c'est pas le même il n'était pas agressif regardez bien il n'était pas violent il n'était pas agressif mais par contre il était agressif dans la lutte il se reposait sur sur cyril ghan en fait c'était pour se reposer de ses douleurs et de il avait trop mal en fait il avait trop mal donc il l'a dit en l'interview tout ça et tout voilà joe jones laisse tomber va pas te battre avec francis nganou il va te baiser et dana white il était pour cyril ghan c'est pour ça qu'il n'a pas remis la ceinture à francis nganou vous êtes des racistes vous voulez pas avoir des noirs africains vous voulez voir des noirs français à l'ufc c'est fort probable mes frères et soeurs que francis nganou il se barre de de l'ufc de toute façon qui va le niquer il n'y a personne qui va le niquer en étant blessé il a défoncé cyril ghan il était même pas bien ses deux genoux étaient pétés il a défoncé cyril et qui va frapper mes frères et soeurs francis nganou moi pour moi il peut quitter l'ufc c'est ça y est il va défendre sa ceinture contre qui steve music il va encore le niquer over him il est parti ok il est reparti au kewan qui va affronter francis nganou même si il refait un fight contre cyril ghan cette fois ci ça va être pire il va le tuer va le mettre cao parce que ces genoux vont revenir il sera plus blessé il va le défoncer encore pire personnellement moi je vous dis la vérité cyril ghan c'est un kickboxer et cyril ghan mes frères et soeurs je vous dis la vérité il avait peur de la droite de francis nganou francis nganou il avançait sur lui il lui reculait à chaque fois il reculait à chaque fois donc voilà faut pas lui donner une revanche voilà francis nganou numéro un à contester